Ça, c'est juste pour montrer à tout le monde, Guillaume, ce qu'on va faire pour le final. Moi, je fais rapidement les deux et les trois diabolos très haut en l'air. Et juste après, Guillaume, je t'explique ce qu'on fait tous les deux avec l'échelle et mes trois magettes. Ne t'inquiète pas, Guillaume. Ne vous inquiétez pas, messieurs dames. Tout va bien se passer. Faites-moi confiance. Je vous le rappelle, je suis professionnel. Alors, vraiment, je suis vraiment professionnel. Et vous voyez, par exemple, Guillaume, ici même, mais qu'un amateur, d'ailleurs, ça se voit tout de suite. Je fais ça à tous mes volontaires. Avant de poursuivre, je prouve que les lames sont réelles. Ça va bien se passer. Guillaume, tu tiens juste l'échelle, tu fais un petit peu de place. Ça, je le remballe. De toute façon, je pense qu'il y a un petit peu de place. Alors, Guillaume, avant d'envoyer les deux et les trois diabolos très haut en l'air, je mets deux diabolos qui tournent sur la même visette. Une figure quand même assez balèze, Guillaume. Mais ça fait des années, en fait, que je fais ça dans mon numéro. Et j'ai remarqué, Guillaume, presque à chaque fois, quand je fais le deux diabolos, personne n'a blaudit. En même temps, je comprends que vous ne soyez pas impressionné par une petite figure comme les deux diabolos qui tournent sur la pisselle. Et ce que je vais faire, je vais surtout prouver maintenant à Guillaume que je suis un bon jongleur. Il va quand même m'aider avec les machettes et l'échelle. Regarde, Guillaume, j'accélère les deux diabolos en même temps. Je vous montre les deux diabolos qui tournent autour du bras, avec du style. Non, 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 non. N'applaudissez pas si vous n'êtes pas vraiment impressionné. J'enviens, les deux diabolos qui tournent autour de la jambe. Une figure que je dédie de nouveau à toutes les dames et les demoiselles qui regardent mon numéro. Allez, mesdames, faites-moi plaisir. Et maintenant, Guillaume, on est presque prêt pour les deux et les trois en l'air. J'ai juste un dernier truc à faire. Je ne serai plus long maintenant, Guillaume. En même temps, je vois que Guillaume est complètement décontracté. D'ailleurs, à mon avis, je pense que ce n'est pas la première fois que Guillaume se retrouve carrière les marauds, je me trompe ? Quand Guillaume, tu tiens à l'échelle, je vérifie le vent une dernière fois. Il n'y a quasiment pas de vent, les conditions sont idéales. Alors par contre, pour cette figure, mesdames, les deux et les trois Diabolos qui tournent haut en l'air, j'aimerais vraiment de l'énergie. Pour ça, je voudrais que tout le monde frappe dans ses mains, sauf toi, Guillaume, tu tiens à l'échelle. Ensemble, comme ça, tout le monde, 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 en paix, en paix, en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Allez, Guillaume ! Et maintenant, mesdames, encore plus balaise, le Trois Diabolos, une figure que j'ai mis plus de dix ans à apprendre. Dix ans d'entraînement intense ! Je sais, ça ne se voit pas trop. Avec les Trois Diabolos, j'aimerais le silence quand ils sont en l'air. Par contre, tout le monde se lâche quand la figure est finie. Vous saurez quand c'est fini. Juste après ça, le grand final, avec Guillaume de Béziers, l'échelle de trois mètres et les trois machettes, encore plus de danger ! Ça va bien, je crois que c'est Guillaume. Par contre, silence total, mesdames. La figure que je vais vous montrer maintenant est vraiment balaise. Guillaume, on doit être moins de vingt artistes dans le monde à faire ça en spectacle. Ça, c'est en comptant les 18 chinois. Silence total, Trois Diabolos, c'est parti ! Arrêtez, attendez, 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 vous voyez bien que je calève ! Attendez, c'est pas fini ! Vous avez promis un truc, on est vingt dans le monde à le faire ! C'est parti !